Bonjour, merci de m'accueillir. J'ai l'honneur d'être accueilli une deuxième fois à l'ESO, qu'organise le Symposium de l'Ostéopathie du sport. Je suis très fier de pouvoir réintervenir dans cette structure que je respecte énormément en vue de la vision que l'ESO a actuellement dans le monde du sport et surtout dans l'intervention des multiples facettes de la santé afin de permettre cette communication et ce respect qu'il y a entre les collègues, les confrères afin de mieux soigner la population. Alors pour moi ce qui est intéressant c'est que j'interviens surtout par passion. J'étais un ancien sportif qui se blessait beaucoup, donc j'ai dû faire beaucoup de chemin pour essayer de comprendre où venaient tous ces problèmes là. Donc j'ai acquis un certain à savoir aujourd'hui que je mets et je transmets tous les jours avec ma pratique. Et bien sûr aujourd'hui l'ESO nous donne l'opportunité à communiquer ça aux nouvelles générations et bien sûr à toutes les personnes qui essayent d'avancer progressivement dans leur carrière afin d'avoir une nouvelle vision de la médecine sportive. Mon intervention elle est toute simple, c'est aujourd'hui la prévention. La prévention sur la recherche de performance. Donc quand on recherche de la performance la plupart du temps on fait aussi des erreurs pour la santé du sportif. Aujourd'hui ce qui est primordial pour moi en tant que praticien c'est de protéger le sportif pour son intégrité psychologique, mentale mais aussi physique, physiologique. Et aujourd'hui on est en train de travailler sur beaucoup de nouveaux concepts mondialement parlant avec des équipes qui interviennent dans le monde entier. On a des biologistes, des médecins, des généticiens, des kinés, des ostéos. Et donc moi pour ma partie kiné-ostéos bien sûr, je suis là à essayer de mettre un message de transmission pour la prévention des sportifs. Et surtout quand on voit le sport de haut niveau sur lequel je suis spécialisé, il y a un rythme assez effréné chez le sportif. Bien sûr le sportif est un être humain comme tout le monde, il prend des risques assez conséquents lors de sa pratique sportive. Et le but de mon intervention ici c'est de mettre à vif les nouvelles données médicales qui sortent aujourd'hui grâce à des évolutions sur des analyses de l'embryon ou des analyses génétiques aujourd'hui qui sont faites dans le monde entier. Et donc chaque métier aujourd'hui va pouvoir évoluer différemment grâce à ces données. Donc moi j'ai été formé pour ça et mon intervention sur le terrain bien sûr sera adaptée complètement au métabolisme et à la filigésie propre du sportif. Je conseille tous mes confrères ostéopathes à se former continuellement parce que les données médicales avancent et surtout la formation leur permet d'être basé sur de la science et non pas sur des acquis personnels simplement. Aujourd'hui la médecine et toutes les branches de la médecine évoluent rapidement grâce à l'évolution de la technologie et l'observation de cette technologie-là et la mise en interprétation. Donc ce qui est important aujourd'hui pour un ostéopathe c'est d'être en parallèle, en accroche avec cette évolution. Donc sa pratique doit forcément évoluer et cette évolution-là doit se baser avec de la communication avec d'autres confrères mais aussi dans sa bulle universitaire. Ce qui est aujourd'hui un peu compliqué c'est la communication qu'on peut avoir dans nos contrées entre confrères et donc le but c'est de briser ça et de venir communiquer avec tous les jeunes ostéopathes afin de pouvoir les faire évoluer beaucoup plus vite qu'à la génération précédente. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501